Fermez les yeux un moment, écoutez votre respiration, sentez l'ensemble de votre corps, laissez vos pensées s'évanouir d'elles-mêmes, les soucis du quotidien, les « il ne faut pas que j'oublie de faire ceci ou cela ». Soyez au maximum dans le présent, dans ce qui se passe, maintenant, détendez-vous. Et maintenant, ouvrez les yeux. Voici notre planète, où vous vivez parmi presque 8 milliards d'êtres humains au milieu d'innombrables formes de vie. Aujourd'hui, une menace réelle pèse sur notre planète et sur tout ce qui y vit. Répondre à cette menace est un énorme défi. Tous les êtres humains sont concernés car tout le monde est à terme menacé d'extinction sur une planète devenue invivable. Malheureusement, on continue à vivre comme si de rien n'était. Comme si le cri d'alarme écologique n'était que l'écho d'une voix sans importance. Il y a plein de raisons à cette immobilité. Mais il y a aussi de plus en plus de personnes qui décident d'agir. Mais comment agir ? À petits pas ? Seuls dans son coin ? Ensemble ? Moi, toi, les autres ? On descend dans la rue ? On fait grève ? On change notre mode de vie ? Comment faire bouger le monde quand tout paraît si immobile, si compliqué ? Et si on l'a fait, cette révolution, c'est pour aller vers quoi ? Déjà, beaucoup de questions. Mais le voyage ne fait que commencer. Vous souvenez-vous du moment où vous avez appris lorsque vous étiez enfant que la Terre était ronde ? Était-ce décevant, étonnant, intriguant de savoir qu'elle n'était pas plate, qu'elle ne s'étendait pas à l'infini, mais qu'elle flottait, isolée au milieu de l'espace ? Vous a-t-on ensuite fait remarquer qu'à part quelques météorites tombées du ciel de temps en temps, aucune, je dis bien aucune matière n'arrive sur cette planète, ni n'en sort ? La Terre est un système fermé, un vaisseau spatial, au départ plutôt bien équipé, qui voyage à travers l'espace. Nous en sommes l'équipage. Si aucune matière n'entre ou ne sort de ce système fermé, il y a tout de même des rayons du soleil qui nous chauffent, nous éclairent. Ils sont l'une des conditions essentielles à la vie sur Terre. Un système fermé, avec des sources d'énergie non renouvelables et très polluantes comme le pétrole ou le charbon. Des sources renouvelables comme le vent, les marées, le solaire, bien que difficiles à capter en énorme quantité et inégalement réparties. Et puis, dans ce système, il y a la vie, les innombrables formes de vie, celles qui nous nourrissent aussi. Elles sont aussi renouvelables, à condition cependant de ne pas les épuiser plus vite qu'elles ne se développent. Voilà à quoi ressemble notre station spatiale, notre maison. Cela vous déçoit, vous étonne ou vous intrigue. Pourtant, des économistes, des hommes et des femmes politiques du monde entier, des grandes entreprises, des hommes et des femmes d'affaires pensent et agissent comme si le système pouvait croître à l'infini. Comme si les ressources étaient inépuisables. Et comme si les déchets produits par toute l'activité humaine pouvaient être facilement absorbés par la planète. Cette étrange croyance voudrait que chaque être humain, à condition d'en avoir les moyens, puisse continuer à polluer, à surconsommer les ressources jusqu'à épuisement, à émettre du CO2 en grande quantité dans l'atmosphère, à exploiter ses semblables, à détruire la biodiversité. On sait aujourd'hui comment cela pourrait finir. L'extinction de l'humanité sur une terre décimée et devenue invivable. Il est difficile de savoir quand exactement cela peut se produire. Mais il est très probable que nous vivions une part de ce cauchemar, en direct. Un autre chemin que l'on pourrait emprunter serait celui d'un monde qui ne polluerait plus, qui ne consommerait qu'en quantité soutenable, qui arrêterait d'émettre des gaz à effet de serre en surplus dans l'atmosphère, qui entretiendrait la biodiversité, comme le font déjà certains peuples, qui s'attacherait à améliorer le sort de chacun en favorisant la justice sociale et en réduisant les inégalités. Cette limite du système Terre peut être symbolisée par un cercle. On pourrait dire que rester à l'intérieur, c'est continuer à vivre en respectant toutes les limites que la planète nous donne. Et passer à l'extérieur du cercle, c'est aller trop loin, en adoptant un mode de vie qui ne soit pas durable. Et mettre ainsi en danger l'humanité et les autres êtres vivants. Il faut donc inventer une manière de vivre pour tout le monde, qui nous maintienne dans ses limites. Bien des scientifiques ne cessent d'ailleurs de travailler pour décrire et affiner toutes les limites du système Terre afin de savoir où nous en sommes. Aujourd'hui, le mode de vie des Européens moyens, de vous, de moi, est certainement un mode de vie qui dépasse les limites. Pour ne serait-ce que limiter le réchauffement climatique, il faudrait des mesures drastiques de réduction de nos empreintes écologiques. Des personnes tentent déjà de calculer et de construire des contraintes qu'il faudrait établir pour diminuer notre impact environnemental. Par exemple, pour la France, pour limiter les émissions de CO2 à un niveau soutenable, un bureau d'études a calculé qu'il faudrait entre autres consommer maximum 25 kg de viande par an et par individu, multiplier par 6 les déplacements à vélo, diviser par 2 les déplacements en voiture, diminuer nettement les vols en avion, supprimer ceux sur de courtes distances, multiplier par 5 la surface des parcelles de culture bio, augmenter le nombre d'agriculteurs et d'agricultrices, diminuer l'achat de vêtements neufs en dessous de 1 kg par an par personne, relocaliser une grande partie de la production, Retrouver une économie mondiale en harmonie avec la planète et ses limites est un défi énorme et le temps presse. Mais ce n'est pas le seul défi, il en existe un autre. Car aujourd'hui, on est loin, bien loin de vivre avec les mêmes opportunités sur cette planète. Et pour une majorité de personnes, la fin du mois est un problème qui passe avant la fin du monde. Il faudrait alors dessiner un autre cercle au milieu du premier. Ce cercle-là représente les limites minimales pour que chacun et chacune aient les mêmes droits fondamentaux. Accès à l'eau, à la nourriture, à l'éducation, au travail, au logement, à la santé, à l'égalité homme-femme. Lorsqu'on tombe dans le premier cercle, on se retrouve à tenter de survivre dans la pauvreté, la précarité, à subir de plein fouet les inégalités mondiales. L'espace entre les deux cercles, c'est l'espace sûr et juste pour l'humanité. Cela peut ressembler à une bouée de sauvetage ou à un donut, d'où le nom de ce modèle l'économie du donut. Au-delà de cette bouée de sauvetage, nous retombons dans le travers de surexploitation des humains entre eux ou de l'humain sur la planète. Créer une économie, des systèmes politiques, une organisation de la société qui permette d'amener toute l'humanité à rester dans le donut, voilà le grand défi aujourd'hui. Pour cela, il est nécessaire d'être cohérent. Comment devons-nous vivre pour nous ramener dans les limites du donut, tout en permettant à d'autres de rejoindre aussi l'espace sûr et juste ? Idéalement, il faut garder un œil sur le cercle extérieur et intérieur du donut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, par exemple, il serait bien de dire définitivement « bye bye » aux bouteilles en plastique en ayant une gourde à réutiliser durablement. Mais il serait dommage que cette gourde ait été construite par des gens qui sont sous-payés. Il faudrait produire bio, mais aussi de manière équitable pour que ceux qui travaillent à produire ne soient pas maintenus dans la pauvreté. Ce serait en effet très hypocrite de transformer la société pour qu'elle devienne plus respectueuse de l'environnement, tout en se foutant pas mal de ceux qui, ici ou ailleurs, luttent pour leur survie. C'est pour cela qu'ils scandent « fin du mois, fin du monde, même combat » ou encore « la transition doit être écologique et sociale, justice environnementale et sociale ». Ce donut, il ressemble à une bouée et aussi à une boussole pour nous ramener sur le chemin et nous rappeler ce qui importe vraiment. Mais il y a encore quelque chose qui cloche. Consommer autrement, me déplacer autrement, changer mes habitudes. Oui, ok. Mais il y a les autres, tous les autres. Pour que les choses changent, il faudrait qu'on bouge tous et toutes. Mais qui va bouger vraiment ? Ne pas savoir répondre à cette question, est-ce pour autant une raison pour ne pas bouger ? On pourrait répondre qu'on peut toujours commencer par bouger soi sans attendre les autres. C'est sans doute vrai. Mais il est sans doute vrai aussi que les changements individuels ne sont pas toute la solution. Tout seul, on va peut-être plus vite. Ensemble, on va plus loin. Seules, certaines personnes, vous peut-être, feraient des choix de vie très écologiques. Il y a beaucoup d'alternatives aujourd'hui qui permettent cela si on en a les moyens. Mais si une personne sur cent fait ce choix, cela ne pèse pas lourd. Ensemble, on va plus loin. Six cents personnes avancent même d'un petit pas. Leur nombre pèse sans doute plus lourd dans la balance. Faudrait-il alors essayer de convaincre un maximum de personnes d'avancer ensemble ? Sans prétention, simplement inviter les autres à partager une réflexion, à agir ensemble ? Et s'il était possible, non pas de faire bouger une personne ou plusieurs personnes, mais un grand ensemble de personnes, ce serait quoi cet ensemble ? Cela peut être un État, une commune, une ville, une collectivité, une école. Cet ensemble peut faire bouger un grand nombre de personnes dans l'une ou l'autre direction, grâce à des discussions constructives menant à des règles, des lois, des politiques, des investissements. Les changements peuvent alors vraiment avoir lieu à plus grande échelle. Évidemment, il est parfois difficile d'accepter les règles. Certaines nous semblent plus justes que d'autres. elles évoluent avec la société. Mais nous savons aussi que se donner certaines règles permet de vivre en société, même si cela limite en partie notre liberté. Ne faut-il pas aujourd'hui changer les règles pour faire de l'espace sûr et juste notre objectif de société ? Nous l'avons fait de manière assez extrême pour limiter la propagation d'un certain virus. Ne pouvons-nous pas nous donner de nouvelles règles pour simplement habiter sur une planète où il ferait bon vivre ? Certaines personnes pensent qu'il vaut mieux laisser chacun et chacune décider. Les entreprises libres, les choses ne peuvent que s'améliorer d'elles-mêmes. Après tout, cela ne viendrait à l'idée d'aucun marin de faire couler son propre bateau. Mais, aveuglé par le profit et par la logique et des affaires, c'est pourtant ce qui se passe chaque jour. Certaines entreprises sont plus éco-responsables que d'autres, font de l'économie sociale, pratiquent un commerce équitable ou se donnent une certaine éthique. Mais, la grande majorité des entreprises cherchent d'abord à faire de l'argent. Les codes de conduite, les chartes, les bonnes intentions qu'elles se donnent ne sont clairement pas suffisantes. Il faut, aujourd'hui, contraindre les entreprises. Car, elles, leurs employés et leurs activités doivent aussi rester dans le donut. Même celles qui vendent des donuts trop sucrés. Qui peut agir efficacement sur ces entreprises ? Les États. Si les États contraignent les entreprises, ils agissent également sur les consommateurs qui en dépendent. Par exemple, si demain, on interdit la production des pailles en plastique, le consommateur n'aura même plus à se poser la question de s'abstenir d'en acheter. Si un État supprime les vols sur des courtes distances, la question de prendre ou non l'avion ne se posera plus pour certaines destinations. nous pourrions passer des petits gestes aux grandes avancées. Bon, idéalement, c'est un engagement mondial de tous les États, surtout les plus puissants que l'on souhaite. C'est alors l'ensemble planète Terre qui pourrait bouger. Et qui va faire bouger ces États ? Les citoyens ? Les citoyennes ? Tous et toutes ? Oui et non. Idéalement, oui. Mais pour faire changer l'opinion de toute une société, il suffit, semble-t-il, d'une petite minorité porteuse d'idées nouvelles. Et lorsqu'elle grandit, à partir d'une certaine masse critique, très rapidement, le basculement s'opère. C'est ce que constatent des chercheurs chercheuses en sciences sociales. C'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas absolument attendre de convaincre tout le monde pour que la société se mette à bouger. Faire bouger les États pour de nouvelles normes. Comment ? En votant, bien sûr. Mais surtout en s'engageant d'une multitude de façons différentes. En mettant la pression sur les élus. en faisant grève. En rejoignant des mouvements, des organisations. En en créant des nouvelles. Dans la vie réelle comme sur Internet. Il existe mille et une façons d'y prendre part. Et vous pouvez trouver celle qui vous plaît. Comme lorsque des centaines de milliers de jeunes du monde entier sont sortis de l'école pour marcher dans la rue en 2019. Car le monde appartient toujours à ceux qui viendront après nous. Nous leur devons le cadeau d'un monde sûr et d'un monde juste. Sous-titrage 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 Sous-titrage